Pas les bléberachs, pas les padoux, on se retrouve aujourd'hui pour le débruc du loup, on recommence le rugby, bref, on boit la bière, troisième mi-temps, c'est bon la bière, 52 vins pour le loup rugby, on va tout de suite voir ses compositions d'équipe, excusez-moi, il est mal poli, il est un peu débrouillé, dis bonjour. Bonsoir chers téléspectateurs, bon ben 52 vins, belle victoire pour le loup, mais un peu déçu quand même, parce que trois essais qu'on n'aurait jamais dû prendre, triste aussi pour la blessure du jeune à jeunet, qu'il s'en a utilisé, Faiture de la hanche si tu parles, si on a entendu, j'espère que Vincent en remettra rapidement, et puis pour cette fin d'année, respect pour les joueurs du loup qui n'ont pas fait le boxing day, parce que je trouve ça ridicule, parce que moi à mon époque ces choses-là n'existaient pas, il faut rester dans la simplicité au rugby, et puis un hommage à ces quatre jeunes qui sont morts là depuis le début de la saison, voilà, voilà, le rugby français étant donné en cette fin d'année. Donc on va tout de suite voir les concours, avec pour le loup, Arnold Barrazi-Ferns, Bon, elle n'est pas dans l'ordre là, mais bon, voilà, et pour nos amis à jeunet, Bosch, comme les machines, Erito, Gégelner, Macky Lidze, qui est sorti sur la blessure, McIntyre, Mej, Ricky, Ryan, Saur, Tanga, Tarazona, Tetrajvili, Tolote, Vaka, Evan Dermerve. Voilà, donc 52 pions, ça fait quand même mal au dernier, mais je vais tiens un gros coup de chapeau à sa jeunet, pour une petite équipe. Oui, parce qu'ils ont été encouragés jusqu'à la fin, ils n'ont rien lâché. Et puis ils ont quand même envie de jouer. Oui, ils ont envie de jouer, et puis surtout avec Jeannori en demi de mêlée, qui est exemplaire, toujours le même, on dirait qu'il a des jambes de 20 ans. Bon, au côté loup, pour une fois, on le critique toujours, mais il a fait une très grosse partie, c'est Jean-Marc Goussin, en ce moment. Oui, Jean-Marc Goussin, oui, tout à fait. Très, très bon. Foufins, ça va un peu mieux. Une bonne première ligne. Voilà, autant de deux essais, la première ligne. Oui, bravo pour Mickaël, et puis pour Francisco, Mignigny, très bien aussi. Foufins, ça va un peu mieux depuis. Et puis oui, Foufins, c'est bien remis. Voilà, encore des choses à faire. Encore des choses à faire, il n'a encore pas confiance à 100%. Je pense que dans encore trois ou quatre matchs, tout ira pour lui. C'est ce que je lui souhaite. Voilà, et puis que l'année 2019 soit une belle saison pour le Loulou, qu'on aille encore plus loin que l'année dernière. Le Stade de France, alors au Lebrun, c'est vraiment. Ça, on ne sait pas. Seul Dieu le sait. Par contre, pour la blessure coulou à la mêlée, je pense qu'il faudrait, si on pouvait, recruter un nouveau demi-de-mêlée. Parce qu'il y a eu un gros coulou, Charles McLaren est sorti à la blessure aujourd'hui. On a un souci à la mêlée quand même. Trois mecs à la mêlée, trois blessés. Parce que Jean-Marc ne peut pas jouer à la fraude demi-mêlée, un coulou ouvreur, ça va pour ça. Il faut trouver un bon demi-mêlée, il faut recruter. Voilà. Je vais en médical ou pas, je ne sais pas si on peut recruter un bon demi-mêlée. Voilà, ou voir dans les espoirs. Et puis... Mais il y a Quentin Delors, il y a le petit jeune. Oui. Et puis, ce jeune qui est rentré, là, en première ligne, là. Kevin, Yamaha, il y a 1m93-123 kg. Ben, bravo. J'espère qu'il va rester au loup, qu'on va le garder. Parce que je pense que c'est un gamin qui va aller très loin. Comme Bamba, Bamba, l'année prochaine. Bamba, Bamba ! On va recruter. Bon, ben, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis, voilà, on est fait à la finition d'une bonne note. Cette année, voilà. Voilà. Dommage à Toulon. Parce que je pense qu'on s'est fait un peu marcher dessus, là-bas. Et il y a un très bon arbitrage ce soir, par exemple. On n'était pas dans le match. Oui, l'arbitre était contre nous à Toulon. Mais, oui, mais aujourd'hui, il y en a eu un bon, un très bon arbitrage. L'arbitrage a été très bon, aujourd'hui, oui. Voilà, très bon. Deux, trois, petit, zéro, mais... Bon, mais ça, tout le monde en fait. Voilà. Mais je pense que tout a été correct. Voilà. Et puis, je répète encore, un bon rétablissement pour ce jeune... Par contre, notre ami Pierre Mignoni, il a eu un petit coup de folie, à la fin quand même, à faire rentrer Jean-Marcelin Butin à la mêlée. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Mais il n'y avait personne en même temps sur le banc. Voilà, parce que c'est ce que je dis, il faudrait pour l'année 2010, qu'on ait un demi de mêlée, parce que... Il y a un demi d'ouverture, parce que là... Bah non, à l'ouverture, encore, ça va... Oui, à la fin de l'année, il y a un autre ami boxiste qui part, enfin, voilà. Oui, oui, mais ça, ça sera sur la saison prochaine, mais... Le talent d'Orland du match, tu as désigné qui, pour toi ? Eh ben... Noël Akei Tassi. Oui, voilà. Ça n'arrive pas bien, je veux éviter de faire une erreur. Qui est bon depuis le début de la saison ? Et puis, je voudrais que Pierre remue un peu ses joueurs, parce que ce n'est pas normal encore, je le redis. Les trois essais qu'on prend, bon, c'est vrai que ses agenaires ont été courageux, mais... On a lanché un petit peu, ce n'est pas normal. Après, ils sont mérités. Oui, c'est mérité, tout à fait. Ils se sont bien battus. Une très belle équipe à Jeunesse. Vous allez en souhaiter le matin. Et je leur souhaite le matin, et qu'ils continuent dans cette lancée, en espérant qu'ils gagnent des matchs. Il y en a un, par contre, qu'on n'a pas bien vu. Bon, il a été sur le premier essai lyonnais, c'est Tobias Arnold, bon. Ça, il a joué arrière aujourd'hui, enfin, le reproche de ne pas avoir monté. Ce n'est pas son poste. Voilà. Mais il a quand même été pas mauvais à l'arrière. Oui, tout à fait. Après... Bon, et puis, un bon nouvel an, arrosez bien. Bonne année. Hein ? Je vous souhaite... Bon, il ne faut pas le dire à l'avance, mais je vous le dis quand même. Il y a eu une bonne année, une bonne santé de Vineski, au fait. Et puis, Piro, repose-toi un petit peu. Voilà. Je pense que tu as un besoin en tant qu'enquête. Bien oublié, il y a un honnain qui est revenu de blessure, c'est Jonathan Vineski. Oui, 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 oui. Il y a encore des gens qui a... Voilà, voilà, voilà. Bref, allez. Allez, chill. Chill. Voilà. Salut, qui chêne pas dit à la prochaine. Salut, qui ? Sous-titrage ST' 501